Comment faire une estimation de rénovation de maison ? Voici une question fréquemment posée, une question qui vous inquiète et c'est normal et je pense que j'ai exactement ce qu'il vous faut mais avant de poursuivre avec cette vidéo où je vais vous proposer ma méthode pour faire une estimation de rénovation de maison je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez trouver deux vidéos chaque semaine une vidéo le mardi, plutôt une vidéo d'inspiration avec des exemples de réalisation, des modélisations en 3D etc et une deuxième vidéo le jeudi, plutôt conseil travaux comme celle-ci alors quand on parle de rénovation de maison, d'estimation des coûts liés à la rénovation de maison j'aime dire qu'on peut diviser ses travaux en deux grandes catégories il va y avoir la rénovation d'intérieur de la maison et il va y avoir les travaux sur son enveloppe par exemple la toiture, la façade et les menuiseries etc. et donc voilà pourquoi je propose dans la formation devenez l'architecte de votre rénovation le lien vers celle-ci sera dans la description de la vidéo deux feuilles de calcul séparées deux feuilles qui permettent d'estimer la rénovation de votre maison lot par lot pour ce qui concerne l'intérieur et aussi ouvrage par ouvrage pour ce qui concerne l'enveloppe de celle-ci je vous propose maintenant de venir sur mon écran d'ordinateur pour voir concrètement à quoi ressemblent ces feuilles de calcul et comment elles peuvent vous aider à estimer le prix de la rénovation de votre maison ok comme je vous disais donc mon outil de chiffrage que je vous propose il est composé de deux parties là vous avez la feuille de calcul qui est plutôt pour les travaux de rénovation de l'enveloppe et certains travaux de transformation et elle va inclure par exemple des travaux de ravalement de façade avec induisiment imperméabilisation de la façade, isolation thermique par l'extérieur remplacement des fenêtres donc porte-fenêtres en pvc, fenêtres en pvc châssis en aluminium, fenêtres en aluminium, des volets roulants, création de fenêtres de toit etc donc si vous avez des travaux en façade en couverture à faire cette feuille de calcul elle vous sera indispensable pour pouvoir chiffrer vos travaux et elle est comprise dans la formation devenez l'architecte de votre rénovation et vous avez vous prévu des travaux de rénovation en 2020 est ce qu'il s'agit d'une rénovation d'intérieur ou d'une rénovation complète et pour ce qui concerne les travaux d'intérieur il ya une feuille de calcul séparée basée sur les tarifs constatés toujours et donc là vous allez trouver une liste des pièces où il va falloir refaire les les quantités en fonction de vos pièces donc il ya la liste des pièces entrées cuisine séjour salon dégagement chambre 1 chambre 2 wc salle de bain cellier etc donc si vous avez plus de pièces il va falloir rajouter des pièces et il va falloir donc donner le linéaire de mur la hauteur ce plafond et la surface au sol et une fois que vous avez remplacé ici ces chiffres cela va mettre à jour la grande majorité des calculs donc de cette feuille d'estimation donc ça va comporter par exemple les menuiseries d'intérieur, fourniture poste de blocs portes, les travaux de plâtrerie donc création de cloison, création de faux plafonds etc et puis il va y avoir les sols durs donc carrelage faïence, les parquets, les travaux de peinture ainsi que des cordes états techniques comme l'électricité, la plomberie sanitaire et le chauffage et donc voilà cette feuille de calcul elle va vous permettre de chiffrer vos travaux de rénovation d'intérieur. Alors s'agissant de travaux de rénovation il faut savoir que évidemment chaque entreprise est libre de travailler selon ses propres tarifs il n'y a pas de barème officiel donc lorsque vous faites votre chiffrage prévisionnel à partir de mon tableau et bien il peut y avoir des différences par rapport aux devis que vous allez recevoir des entreprises. Alors les montants qui sont donnés dans la feuille de calcul sont des montants qui sont basés à la fois sur les tarifs constatés des entreprises de bâtiments à la fois sur les tarifs de bâtis prix et puis comparé avec les tarifs des guides de l'ANA. Donc je pense vraiment qu'ils sont fiables mais en fonction des régions en France et bien les tarifs des entreprises peuvent varier à la hausse ou à la baisse et puis évidemment en fonction de votre vent particulier il peut y avoir des contraintes techniques particulières qui font que ça va coûter plus cher, des contraintes d'accès, des contraintes de livraison et j'en passe. Donc évidemment ces tarifs sont donnés à titre indicatif et il vous appartient de les vérifier avec les entreprises. Et alors je sais que les artisans de bâtiment ils n'aiment pas trop être mis en concurrence mais il vous appartient de vérifier les devis des artisans en détail et pour cela je vous encourage à demander plusieurs devis idéalement trois devis par lot et vous allez par la suite comparer les offres des entreprises non seulement les tarifs mais aussi la qualité de rédaction du devis. Est-ce qu'il a été fait à la va-vite? Est-ce qu'il a été fait avec un logiciel? Est-ce qu'il est transparent? Est-ce qu'on peut clairement comprendre qu'est-ce qui est compris dans l'offre ou pas? Je pense que c'est vraiment indispensable et puis aussi n'oubliez pas que si vous allez demander des aides de l'Etat pour vos travaux de rénovation, il y a d'ailleurs une playlist sur ce sujet vous allez trouver dans la description de cette vidéo, et bien si vous allez demander des aides il faut à la fois vous assurer qu'il s'agit d'entreprise de bâtiment RGE donc reconnu garant pour l'environnement et à la fois il faut s'assurer que les devis que vous avez reçus et ben ils vont répondre aux critères d'exigibilité pour ces aides donc par exemple en termes de résistance thermique de l'isolation ou si vous demandez un devis pour une chaudière c'est une chaudière qui répond aux critères de performance également. Ne partez pas sans avoir téléchargé votre copie de la checklist de la rénovation pour débutants il s'agit d'un document que j'ai créé pour vous en réponse à un questionnaire que j'avais lancé ici sur youtube et sur instagram sur les principales difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos projets de rénovation de maison et donc la checklist elle est là pour vous aider à savoir par quoi commencer quelles sont les étapes et quelles sont les priorités à garder en tête à chaque étape je vous remercie pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi sur cette chaîne j'espère que vous avez apprécié la vidéo si c'est le cas donnez moi un petit coup de pouce bleu abonnez-vous à la chaîne n'oubliez pas de cliquer aussi sur la cloche et je vous dis à très vite en ligne au revoir